– Vous revenez cette saison pour répondre encore une fois aux questions qui tentent de vous embarrasser, qui embarrassent les spectateurs, qui tentent de vous embarrasser. Aujourd'hui, j'ai dit on fait un peu de gore. – Oh, ça va, on a fait pire déjà ici, non ? – Mais ça n'était pas une raison. – Mais c'est concernant. – C'est un truc que Marina ne supporte pas. Vous pouvez lui parler de tout, mais ça… – J'avais parlé morve un jour et Marina n'avait pas aimé. Bon, Marina, courage. – Elle est sécrétion phobe. – C'est exactement ça. – Alors, celui qui m'a écrit ce mois-ci, c'est Stéphane, 46 ans. Il est très embêté. Il a envoyé le message suivant. « J'ai des glaires dans la gorge de façon chronique, et ce, depuis plusieurs mois. » Alors, bien sûr, je vais demander des précisions. Il me faut un petit peu de biscuits. Et il m'a précisé que ces glaires sont généralement incolores et de consistance visqueuse. Il poursuit en m'expliquant qu'il a consulté un ORL qui a diagnostiqué une rhinite chronique. Il a pris un traitement pour les rhinopharygites qui n'a pas vraiment marché. Il fait un lavage de nez quotidien pour expectorer. Il lui arrive de cracher ses glaires. Mais parfois, les glaires, elles restent aussi dans la gorge pendant un certain temps. Il n'a pas de douleurs associées. Bien sûr, Stéphane nous demande à quoi elles sont dues et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser. C'est assez concernant parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu un gros paquet de glaires coincées dans la gorge en pleine conversation ou est-ce que vous n'avez pas été contraint de les avaler un jour faute de pouvoir les cracher ? – Si je reviens dans 5 minutes. – On va éclairer Stéphane. – Et comme vous faites d'habitude, vous avez cherché des photos. – Enquête, Michel, enquête, absolument. – Non, d'abord, je fais le moteur de recherche. Après, je cherche les photos, j'ai tout un procédé. Alors, vous pouvez essayer la maison. Quand vous tapez sur un moteur de recherche, j'ai des glaires. – Attendez, on va en avoir un. – Alors, regardez, Marina, ça va vous intéresser. En premier, on tombe sur j'ai des glaires blanches. Puis, j'ai des glaires dans la gorge. Ça tombe bien. Et enfin, j'ai des glaires dans les selles. Celle-là, je me la garde pour plus tard. – Ne faisons pas tout en même temps. – Les glaires dans la gorge, 50 000 résultats sur Internet. C'est pas mal, énormément de conversations dans les forums avec des gens préoccupés parce qu'ils n'arrivent pas à s'en défaire. – Et pour comprendre ce que sont les glaires… – Ne parlez pas trop près. – Vous avez révisé vos classiques, forcément, en appelant des ORL. – Absolument. Et ces spécialistes nous rappellent que les glaires, à la base, c'est quoi ? C'est du mucus, ce liquide tout visqueux qui est sécrété par la muqueuse de notre nez. A-t-on vraiment besoin de le montrer ? Non, mais j'ai envie de faire plaisir à Marina. Donc, on a une petite photo sympa. Regardez ce petit enfant tout mimi. – Non, il n'est pas mimi du tout cet enfant. – La morve, voilà, par souci de pédagogie. – Pour les particuler, pour aller prendre la photo comme ça. – On trouve de tout. – Bouge pas, mon chéri, on va faire un selfie. – Je dois le moucher, cet enfant. – Donc, on rappelle que ce mucus, a beau nous embêter, il a un vrai rôle à jouer puisqu'il humidifie et réchauffe l'air qu'on inspire. Il filtre aussi les microparticules présentes dans l'air pour protéger nos poumons. Ça, c'est quand tout va bien. D'ailleurs, on avale près d'un litre de mucus par jour sans même s'en rendre compte. Mais le souci, pour répondre à Stéphane, c'est que quand on a une infection, la muqueuse du nez gonfle. Elle produit plus de mucus pour chasser le virus. Les petits tuyaux d'évacuation rétrécissent sous le coup de l'inflammation, ce qui fait qu'on a le nez bouché. Et qu'est-ce qui se passe ? On va avoir ça sur une petite animation. Plutôt que de sortir par le nez, il arrive que ce mucus coule dans l'arrière-gorge. Il est plus épais. Et ça, ça donne les fameuses glaires dont se plaint notre téléspectateur. – Et puis, l'adage, dis-moi comment sont tes glaires, je te dirais qui tu es. – Ah oui, alors si vous avez l'occasion de regarder vos glaires, ça donne des indications médecins. – Oui, je pense, je pense. – Vous les regardez peut-être dans vos mouchoirs. Alors, les ORL nous rappellent bien sûr que des glaires plutôt jaunâtres, verdâtres, ça peut être signe d'une infection. Alors qu'à contrario, des glaires plutôt transparentes laisseraient à penser qu'il n'y a pas d'infection. C'est une indication, mais pas une vérité absolue. Les médecins nous rappellent qu'il arrive parfois qu'on ait des glaires en quantité importante dans le nez et la gorge qui persistent pendant une longue période de temps. Ça peut cacher éventuellement une sinusite chronique, même si la plupart du temps, elles sont plutôt jaunes-vertes. En tout cas, pour confirmer tout ça, on peut passer un scanner des sinus pour voir s'il n'y a pas une sinusite cachée derrière. C'est toujours une indication de parler de ces glaires à son médecin. – Et on n'oublie pas l'allergologue qui peut être une piste intéressante. – Absolument. Alors là, Stéphane qui nous a écrit évoque une rhinite, une rhinite chronique qui lui a été diagnostiquée. Parfois, elle peut être d'origine allergique. Pour vérifier tout ça, l'allergologue, on va le voir en image, va tester différents extraits d'allergènes sur la peau du patient. Il va les placer comme ça sur la peau et il va voir s'il y a une réaction allergique qui se produit, donc en faveur d'une allergie. Si ce n'est pas le cas, on peut aussi faire parfois un dosage sanguin pour chercher certains anticorps. Donc ça peut être aussi une piste à explorer si on n'a pas de solution en premier lieu avec l'ORL. – Alors quoi qu'on dit à Stéphane ? – On lui dit, retournez voir votre ORL, ne restez pas avec votre paquet de glaire dans la gorge comme ça pendant des mois, ça n'est pas vivable. Et puis soyez aussi attentifs à vos symptômes. Est-ce que lorsqu'il y a un changement de saison, un pic de pollution, quand vous êtes en présence d'animaux, il y a davantage de mucus et de glaire ? Ça peut être une piste. Si jamais il y a une allergie, il y a des traitements par voie nasale qui s'avèrent plutôt efficaces. En tout cas, on souligne que Stéphane n'est pas fumeur et ça c'est un bon point, n'allez surtout pas vous mettre à fumer. En plus, c'est le mois sans tabac. On rappelle que le tabac irrite les muqueuses de la gorge et je suis troublée par Marina. – Moi aussi. – Des petites sécrétions ? – Donc oui, c'est bien de ne pas fumer parce que ça augmente. – Non, ça oui, ça on ne va pas essayer, ce n'est pas la peine. – Les glaires au niveau des muqueuses de la gorge et ça augmente l'acidité de l'estomac, donc rien de tel pour sécréter des glaires en masse. Et puis la piste gastrique peut-être à explorer, parce que les gastro-entérologues rappellent que quand on a un reflux gastro-osophagien, on va sécréter du liquide gastrique qui va refluer vers la gorge et ça peut aussi faire sécréter davantage de glaire, donc ça peut être aussi à explorer. Voilà, en tout cas, il faut que Stéphane continue ses lavages de nez quotidiens, c'est très bien. Il faut s'hydrater, boire beaucoup, pourquoi pas boire chaud, un bon petit thé au citron avec une pointe de miel pour adoucir tout ça. Côté médicaments, je vous rappelle que moi je ne suis pas médecin et que seul le médecin pourra vous dire s'il faut aller vers des fluidifiants ou des anti-inflammatoires. – C'est bien de le rappeler. – Et on termine avec un livre dont vous avez le secret. – Si vous avez envie, il ne fait pas beau, on a envie d'avoir de bonnes lectures, d'approfondir le sujet des glaires. Eh bien dans la grande famille des glaires, il y a le crachat, le crachat, beauté, technique et bizarrerie des Mollars, Glavio et autres gluots, écrit par Martin Monestier, recherche midi. – Qui a écrit plein de bouquins extraordinaires. – J'ai celui sur le caca, sur les excréments, forcément, mon livre de chevet. – C'est extraordinaire tout ce qu'il a écrit sur les poils. – Sur les poils, il avait écrit. – Sur les poils, une chronique poils, je pourrais vous le citer. Alors c'est pas mal parce qu'il parle du Glavio, il nous apprend que c'est un crachat très mou et très visqueux et que la vitesse du Glavio est très inférieure à la vitesse du son. Il existe une masse glaviotique critique dont le poids, cher Marina, compris entre 0,60 et 0,85 grammes, est idéal pour impulser au projectile une vitesse maximum. – Non, non, oui, c'est horrible. – Apprendre au troisième degré, mais c'est sympa à lire. – C'est marrant ça. – Oui, non, je ne veux pas, moi, j'ai un petit problème. – Vous avez eu un traumatisme glaviotant quand vous étiez petite ? – On va passer à autre chose, si vous voulez bien. – Et évidemment, on se retrouve sur AlloDoctor. – Alors, vous pourrez retrouver toutes les infos sur allodoctor.fr. Pour m'écrire, c'est melanie at allodoctor.fr et sur Twitter avec le hashtag questions gênantes. – Je pense que c'était une première mondiale. Je ne crois pas qu'une autre émission ait parlé des Glavio depuis que la télé existe. – Ça me manquait jusqu'à présent. Merci beaucoup, vraiment. – Je vous en prie.